Le potentiel de l'hydrogène est énorme. Aujourd'hui, il faut décarboner quasiment la moitié de l'industrie des transports en un espace de 8 ans. L'hydrogène a ce potentiel-là d'aller décarboner la mobilité lourde, les plus gros véhicules et aussi tout ce qui est industrie lourde. Avec une synergie, avec ceux qui font des éoliennes, avec ceux qui font des stations électriques. Donc c'est vraiment un outil unique en Europe où on sera champion de l'hydrogène et exportateur des technologies et créateur d'emplois. Il y a trois composantes dans ce partenariat. La première, c'est accueillir sur le temps long plusieurs prototypes qui vont se succéder pour développer cette filière nouvelle qui est la production d'hydrogène vert directement au pied de l'éolienne ou en mer, offshore, qui est un potentiel extrêmement puissant pour la décarbonation et la transition énergétique, qui est un des défis majeurs que nous vivons en ce moment. Le deuxième, c'est une réflexion sur l'organisation même de la construction des systèmes de production d'hydrogène offshore à partir d'une base portuaire qui est la nôtre. Et la troisième, c'est effectivement lorsque l'hydrogène aura été produit en mer, de quelle manière le rapatrier, l'emmener à terre, comment le stocker, le distribuer sur le système terrestre. La production d'hydrogène en mer permet de redonner la souveraineté énergétique aux États. On peut produire localement ce gaz qui peut alimenter des véhicules, mais aussi l'industrie. On travaille avec le Grand Port pour identifier exactement où et comment on va créer cette filière de production d'hydrogène en mer. C'est essentiel d'avoir cet outil et donc il faut travailler concrètement sur le terrain. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec le Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada